Je vous remercie. Je voudrais féliciter le dernier exposant qui nous a gratifié d'un exposé très intéressant et qui mérite d'être partagé. Monsieur le directeur général de l'Institut africain de la finance islamique, cher Mbake, vous salue. Monsieur le directeur représentant de la BID au Sénégal, je suis le directeur de la GICE. Monsieur le directeur national de la Banque Centrale, mesdames, messieurs, chers invités. C'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui, au nom de son Excellence M. Makissa, le président de la République. La télévision de la République, le directeur national de l'Afrique de l'Ouest, consacré à la finance islamique. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu marquer de votre présence cette importante rencontre dont le thème porte sur les opportunités de financement islamique pour le secteur de l'énergie et la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Je voudrais également rappeler que ce forum s'inscrit dans le calendrier des conférences officielles du gouvernement du Sénégal, organisé par l'Institut africain de la finance islamique, en accord avec le groupe de la Banque islamique de développement. Il me plaît de remercier très chaleureusement, monsieur Mohamedou Lamin Baké, président directeur général de l'AIF, pour cette initiative importante. Mesdames et messieurs, chers participants, Les pays de l'Afrique de l'Ouest développent toutes formes de finances, notamment la finance conventionnelle, les financements verts, afin de répondre aux besoins diversifiés de la population. Mais, il convient de noter que la finance islamique présente des avantages particuliers. La majorité de la population de la sous-région est musulmane. La finance islamique offre des solutions financières qui respectent l'imprincipe, la charia. Ce qui permet aux musulmans de participer au système financier, tout en respectant leur croyance religieuse. La finance islamique offre des produits et des services adaptés aux besoins des populations non bancarisées. Ce qui favorise leur inclusion dans le système financier formel et encourage les investissements éthiques et socialement responsables. Notamment dans les secteurs les plus durables et bénéfiques pour la société, tels l'agriculture, les énergies, elle met l'accent sur le partage des risques entre les parties prenantes. Les contrats utilisés dans la finance islamique, tels que le Moudaraba, partenariat, ou le Moucharaka, partenariat d'investissement, impliquent une répartition équitable des profits et des pertes. Il contribue à réduire les risques systémiques et à promouvoir la stabilité financière dans la sous-région. La finance islamique est amenée à jouer un rôle important dans le développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Elle encourage l'investissement dans les projets d'infrastructures, le financement des petites et moyennes entreprises, et le développement des secteurs essentiels, qui sont les moteurs clés de la croissance économique et de la création d'emplois. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, Ainsi, la finance islamique offre des opportunités de financement pour les projets d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, l'exploration et la production d'énergie, les infrastructures énergétiques. Elle permet de mobiliser des ressources conformes à la charia pour soutenir le développement durable du secteur de l'énergie dans la sous-région. Elle peut être utilisée pour développer des projets d'énergie renouvelable, tels que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et biomasse. Les principes de la charia encouragent les investissements dans des secteurs respectueux de l'environnement, ce qui en fait une option attractive pour le financement de projets d'énergie propre. Les soukouks sont des instruments de financement islamique similaires aux obligations. Ils peuvent être utilisés pour mobiliser des fonds en vue de financer des projets d'énergie, tels que la construction de parcs éolien ou solaires. Les soukouks énergétiques offrent une alternative conforme à la charia pour attirer des investisseurs sociaux soucieux de l'éthique et intéressés par le secteur de l'énergie. En outre, la finance islamique peut soutenir les initiatives d'efficacité énergétique en offrant des solutions de financement pour l'installation des systèmes d'économie d'énergie. Elle contribuerait ainsi à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la durabilité économique et environnementale. Les pays de la Fédérose, riches en ressources naturelles, tels que le pétrole et le gaz, peuvent bénéficier du financement islamique pour l'exploration et la pollution d'énergie. Les contrats de financement islamique tels que le Moudaraba et le Moucharaka peuvent être utilisés pour partager les risques et les bénéfices entre les investisseurs et les compagnies énergétiques. Enfin, la finance islamique peut être utilisée pour soutenir le développement des infrastructures énergétiques tels que les réseaux de distribution d'électricité, les pipelines et les terminaux de stockage, ce qui favorise le développement du secteur de l'énergie et soutient la croissance économique durable. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, sur un tout autre registre, je peux dire avec vous que les financements islamiques constituent une opportunité pour promouvoir le développement économique et social durable, réduire la pauvreté, renforcer la résilience des communautés et garantir la souveraineté alimentaire. En effet, la finance islamique peut être utilisée pour développer des projets agricoles durables tels que l'irrigation, l'amélioration des infrastructures agricoles, l'élevage et la production de cultures vivrières. Elle contribue de la sorte à renforcer la production locale, réduire la dépendance aux importations et à promouvoir la souveraineté alimentaire. Les institutions financières islamiques offrent des produits de microfinance adaptés au secteur agricole. Ces produits permettent aux petits agriculteurs et aux agriculteurs familiaux d'accéder à des financements abordables pour améliorer leurs pratiques, investir dans des technologies modernes et accroître leur productivité. Le Takaful est un système d'assurance islamique basé sur le principe de la solidarité et du partage des risques. Le Takaful agricole peut être utilisé pour assurer des agriculteurs contre les pertes de récoltes, les dommages causés par les catastrophes naturelles et les risques liés à l'agriculture. Il offre une protection financière aux agriculteurs et les aide à faire face aux aléas climatiques et aux autres risques. La finance islamique peut être mobilisée pour financer le développement des infrastructures agricoles, tels que les systèmes d'irrigation, les entrepôts de stockage, les réseaux de distribution et les marchés agricoles. Elle permet de renforcer la chaîne de valeur agricole, de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer l'efficacité du secteur agricole. Mesdames et messieurs, chers participants, chers invités, à ce stade de mon propos, permettez-moi de remercier très chaleureusement Son Excellence le Dr Mohamed Souleyman, président du groupe de la Banque islamique de développement, qui ne cesse d'appuyer le Sénégal et les pays africains dans le domaine de la finance islamique et dans bien d'autres, en mettant en place des projets et programmes à fort impact. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier toutefois. Tout est simple et tous ceux qui ont marqué de leur présence ce forum. Je salue nos amis venus d'Arabie Saoudite particulièrement. Je salue la forte délégation. Cela témoigne de la qualité particulière des relations qui lient nos pays. Je suis sûr que ce forum marquera un tournant important dans la prise en compte des financements innovants dans le développement des secteurs stratégiques de notre économie, notamment le secteur primaire et le secteur énergétique, en souhaitant plein succès à toutes les activités mentionnées dans l'agenda. Je déclare, ouvert au nom de son excellence M. Makissal, président de la République, le huitième forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest, et vous remercie de votre très amable attention. Merci.